allez c'est parti c'est le 3 m hop ouverture des portes on va mettre le pzb on va mettre le zifa on va mettre le lzb on va mettre les feux on va éclairer le pupitre allez c'est le départ pour l'instant je vais pas trop vous regarder le chat vous m'excuserez le départ est assez allez on annule la restriction on a notre feu qui est légèrement orange donc on va pas d'huit et c'est b marsam zifa bon je vous rappelle que tous les ya que nous allons croiser en fait c'est des ya que j'ai chopé sur train team berlin et j'ai changé en fait tout le tout le scénario bah mazou moi je le dis en français je dis pas le des biches je dis des bsig tout simplement son audible non le son il est très bien la chaîne du ferroviaire pourquoi tu dis ça qu'est ce qu'il a fait comme betige elle je sais pas je sais pas ce qu'il a fait comme betige elle salut mamadou comment tu vas bienvenue bienvenue allez on attend salut l'auvergnat bienvenue sur le live ah mais je préfère pas en parler gel c'est normal que je vais pas dire ce que tu fais quand même ah oui 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 mais je peux pas dire ces choses dans mon live vous dit j'aimerais bien mais bon tu sais sur youtube ils vont pas comprendre aller 40 km heure alors la chaîne du ferroviaire je peux t'assurer que les sons à l'intérieur on les entend sauf que je suis comme je dois baisser le son pour le live mais je peux t'assurer qu'on entend bien les on entend bien le son à l'intérieur salut camille bienvenue sur le live on sera limite à 100 km heure salut à billard bienvenue sur le live également zifa on acquit le zifa bah écoute ça va billard merci 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 donc nous sommes sur berlin lepsig remastered la nouvelle mouture de berlin lepsig que vous pouvez trouver je crois que sur le forum racing.de on va pouvoir augmenter en vitesse allez on monte en vitesse c'est parti zifa zifa merci jaël pour tes cheers merci à toi non non mais moi j'entends bien les sons la chaîne du ferroviaire il ya aucun problème de son allez on est limite à 100 km heure alors ça lagouille un petit peu vous m'excuserez mais ça c'est la ligne qui fait ça on acquit le zifa je serai un peu plus tranquille quand on passera sous lzb ce sera plus facile pour moi pour communiquer avec vous on va pouvoir monter en traction à 120 km heure notre prochain arrêt ça sera à bitterfield allez 120 km heure salut thomas bienvenue sur le live berlin lepsig moi c'est ma ligne préférée en allemagne j'adore cette ligne et après ça serait ça serait également du même auteur la ligne qu'il a sorti là master bremen que j'aime beaucoup également non salut max bienvenue sur le live ça va ça va max merci donc voyez que le normalement si vous avez la ligne vous à ce niveau là il me semble que vous êtes déjà en lzb euh et là vous pouvez remarquer que euh on est toujours pas passé en lzb puisque le lzb va se déclencher un peu plus loin donc là on est toujours limité à 120 km heure on sera limité à 160 km heure dans peu de temps je vais pouvoir retirer ça hop hop buvez évion alors moi c'est pas évion c'est buvez volvic chez moi pour faire un peu de concurrence à max à ce niveau là allez allez 160 km heure on va pouvoir monter en vitesse on a le lzb qui va pas tarder à se déclencher on va pouvoir également monter le levier d'afb une fois que le lzb sera enclenché on va pouvoir monter le levier d'afb une fois que le lzb on va pouvoir monter le levier d'afb une fois que le lzb un peu plus loin lzb enclenché 160 km heure on peut monter le levier d'afb donc là on est sous lzb c'est la machine qui va se réguler toute seule c'est à dire que moi je touche plus à rien j'acquitte simplement le zifa et là on peut rouler on va pouvoir monter à peu près à 200 km heure en moyenne on va quand même surveiller parce qu'on a un arrêt à bitterfeld on va pouvoir monter le levier d'afb et à peu près le levier d'afb on va être en train de mettre sur le levier d'afb et à peu près dans sa place on va pouvoir monter elle est sympa la mise à jour de la map tout à fait Max oui en effet c'est l'ICE 3M de Manem Karchu tout à fait de toute façon c'est un ICE 3M l'ICE 3M il roule sur cette ligne là à la base la chaîne du ferroviaire donc ça ne change pas grand chose mais en effet pour avoir les sons il faut avoir l'ICE 3M de Manem Karchu alors là je vais ouvrir mon disjoncteur bon un peu tard l'ouverture c'est pas grave on remonte en traction on acquitte le Zifa salut Volski bienvenue sur le live salut Cinarose bienvenue également comment ça va salut TrainPlayer bienvenue sur le live également et bonsoir à tous à tous ceux dont je n'ai pas dit bonjour j'espère que tout le monde va bien merci Dédé pour tes cheers alors là je me suis mangé forcément ah non je croyais que j'avais pris un frein d'urgence mais non j'ai pas pris de frein d'urgence donc là on va pouvoir baisser on va te limiter à 160 km heure je vais me méfier hop 160 km heure merci Luzo d'être passé en tout cas c'est gentil merci d'être passé sur le live c'est sympa à toi une fois qu'on aura passé Wittenberg je vous remettrai la musique parce que comme c'est une rediffusion YouTube je peux vous assurer que YouTube en ce moment il m'embête un petit peu avec la musique donc je peux pas faire ce que je veux à ce train sur train si mort ça serait bien salut Issaïne je t'ai pas salué bienvenue à toi sur le live je crois que j'ai pas dit non plus bonsoir à Air France comment ça va Air France Pidou merci pour le follow bienvenue sur le live on va se méfier vous voyez on a 3 0 au cadran ça veut dire qu'on va peut-être avoir un carré quelque part donc là c'est moi qui vais ralentir la machine tant que c'est pas repassé à une autre valeur au dessus de 0 ici donc là on est à 80 je peux non il est à 0 faut que je freine on a peut-être un train devant nous donc il va falloir se méfier le Zifa salut Didbir ok je mets ce qui me semble on a un carré qui nous attend on est sur Bernadette Big Issaïne je te rends le Zifa quand il se met en route quand vous êtes en vue extérieure et que le Zifa se met en route c'est une plaie ce truc alors que sur le ICE4 de 3DZOU vous êtes en vue extérieure le Zifa il se désactive automatiquement puisque vous êtes en vue extérieure même les machines de VR d'ailleurs ils font ça là sur ces machines là sur le jeu ça le fait pas c'est embêtant comment je fais pour bouger en vue cabine j'ai un trackier la chaîne du ferroviaire ouais ma fameuse ligne préférée Issaïne tout à fait ok on va pouvoir remonter en vitesse signal ouvert reprise de la traction alors pour répondre à ta question Air France les feux de gabarit sont toujours allumés puisque comme je savais que tu allais venir sur le live et que pour toi les feux de gabarit c'est comme une prière un dimanche matin à la messe dans une église et bien je me suis dit bah tiens faut vraiment que je mette mes feux de gabarit regardez cette machine que nous croisons Zifa salut Maxime bienvenue sur le live je vais faire des jaloux à cause du freinage je vous dis je pense pas du moins je ne sais pas Max merci d'être passé sur le live à bientôt mon copain et merci du soutien en tout cas ça fait plaisir Max j'ai pas le temps de lire le chat ça va trop vite j'ai pas l'habitude ok on va arriver à Bitterfeld ok on va arriver à Bitterfeld je ne sais pas ce que vous pensez je ne sais pas ce que vous pensez de la ligne refaite de Bernard Mzik alors elle lag un petit peu plus que la ligne traditionnelle mais très franchement elle est pas mal cette version là alors ça lagouille un petit peu en plus là comme je suis en live forcément ça a un peu plus de mal on va commencer à freiner on va arriver à Bitterfeld on a un arrêt à cet endroit là ziff en même temps on est sur TS l'Auvernia c'est pas non plus Trinsimworld ça c'est sûr que ça lag mais comme je te dis comme la ligne a été refaite et qu'on a quand même des points de décor qui sont différents de la ligne originale surtout au niveau du rail on voit que c'est pas le même déjà rien que ça déjà ça te prend en ressources la voie du Zifa est perturbante non moi je trouve pas je suis habitué avec cette voie là moi je trouve qu'elle est elle est même séduisante la voie du Zifa en plus je vous la laisse volontairement je vous la laisse ok on arrive à Bitterfeld Willy prépare tes oreilles au freinage pour cette jouissance numérique il fallait bien je le dise c'est ce que je dis comme bêtise sur le Discord le soir je vais y aller tout doucement Willy rien que pour toi Zifa c'est beau c'est beau c'est beau il faut changer les plaquettes allez on repart on desserre il sera limité à 160 kmh dans peu de temps les sons des Taurus c'est différent ouais tout à fait on vient de croiser une BR218 c'est bon Pourquoi Sinaro se marque un point ? Je n'ai pas suivi. Allez, 160 km heure. Prochain arrêt, ça sera Wittenberg. Pourquoi tu regardes ton écran, la chaîne du ferroviaire ? Je ne comprends pas. Ah oui, d'accord. Ok, Sinaro se. Salut Thomas, bonne soirée à toi. Merci d'être passé sur le live en tout cas. Ouais, le son, c'est Linus. Le son, vous pouvez vous procurer sur le forumracing.de. Et très franchement, c'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. Alors, il y a eu une alerte, je n'ai pas eu le temps de voir ce que c'était. Galanin, merci pour le follow. Bienvenue sur le live. Alors, je ne sais pas, j'ai cru voir où est-ce que j'allais. Je vais à Berlin. On est sur la route Berlin-Lebzig et je suis en direction de Berlin, tout simplement. Alphac 1432, merci pour le follow. Bienvenue également sur le live. Pas de problème, Willy, je te mettrai ça, t'inquiète pas. Après, Berlin-Lebzig remastered, vous l'avez également sur ASMDE. Il faut juste avoir la ligne d'origine. Par contre, attention, quand vous allez installer cette nouvelle mouture, ça prend sur votre ligne d'origine. Ce n'est pas une ligne à part qui va être créée. L'avantage, c'est que vous n'avez pas besoin de refaire de scénario parce que vu que ça prend sur la ligne d'origine, tous les scénarios que vous avez avec la ligne d'origine, vous les gardez, vous les conservez dans cette nouvelle mouture de la ligne. Alors que si ça avait fait une ligne séparée, peut-être qu'avec une ligne séparée, il aurait fallu refaire plein de scénarios tout seul. Là, on garde nos scénarios, c'est pris sur la même ligne, mais attention, ça peut ne pas fonctionner, je préfère vous le dire. Faites bien une sauvegarde de votre ligne d'origine avant d'installer cette version-là. C'est beau. Alors par contre, la chaîne du Ferroviaire, je viens de penser à quelque chose, si tu as testé les sons avec le CTE 3M, est-ce que tu es en composition US ou UM sur ton scénario ? Parce que moi, j'ai remarqué quelque chose, avec ces nouveaux sons, si tu mets ta composition en unité multiple, les sons ne fonctionnent pas. C'est pour ça que là, sur ce que vous voyez sur le live, je suis en simple composition en US, parce que sinon les sons ne fonctionnent pas. Est-ce que ça ne vient pas de là, ton problème, finalement ? Est-ce que ça ne vient pas de là, ton problème, c'est que ça ne vient pas de là, ton problème, c'est que ça ne vient pas. Alors en fait, quand l'ICE roule en France, il est équipé du système français à bord. C'est l'ICE... Alors essaye en US, en unité simple, la chaîne du Ferroviaire, tu verras que les sons fonctionnent mieux. Non, mais tu as un ICE, celui qui roule, en tout cas, il est équipé du KVB et de la TVM. Donc il est apte à rouler. Et voilà, c'est le Vélarodé, je cherchais le nom, merci. C'est le Vélarodé, et voilà, il est équipé pour rouler sur le territoire français, de toute façon. C'est le Vélarodé, c'est le Vélarodé, c'est le Vélarodé. Les ICE 3M peuvent rouler en France, dites bien. Bon, en fait, la chaîne du Ferroviaire, si on regarde ce que tu dis, les 3M sont plus autorisés, les Vélarodé sont plus autorisés. Donc ça veut dire que les ICE ne sont plus autorisés à rouler en France. Pourtant, moi, quand je prends l'autoroute de l'Est, je croise des ICE sur... Ils sont toujours en circulation, les ICE en France. Moi, j'en croise, j'en vois. C'est ça, donc... Sous-titrage Société Radio-Canada ... C'est parti ! Donc apparemment, la DB ne souhaiterait pas renouveler l'autorisation pour les 3M avec l'introduction des VL a rodé. Oui, d'accord. Les ISE ont pratiquement été remplacés par les TGV inouïs. Alors, de toute façon, c'est inouï. Tout à fait. J'ai failli me faire prendre en charge avec le Zifa, vous voyez. Ok, il va descendre en vitesse. On ne va pas tarder à arriver à Wittenberg, normalement. Ouais, jusqu'à la limite d'Ideberg, en fait. Une fois qu'il a passé la frontière, il y a un changement de conducteur. Et après, c'est un conducteur français qui prend le relais. Salut Winter, comment tu vas ? Bienvenue sur le live. On ralentit, on arrive à Wittenberg. Et Wayne Gillet, merci pour le follow. Bienvenue sur le live. Ouais, c'est ça. De toute façon, à mon avis, tous les pays européens, dès lors où le train sort du pays concerné, c'est le conducteur du pays de destination qui prend le relais quasiment à la frontière. Donc là, ça la gouille un peu à cause de l'eau qui est en bas, qui est en droite. Donc on va commencer à freiner, puisqu'on arrive à Wittenberg. Tu vas bien, Wittenberg? Je vais bien m'éliminer. C'est parti. Ouverture des portes. Voilà pour l'ICE 3M, FUR, Berlin, Leipzig. Pour Youtube, la vidéo s'arrête là. Merci Youtube d'avoir regardé cette vidéo. Si tu veux voir la suite Youtube du trajet jusqu'à Berlin, il faut venir sur Twitch. Il y aura la rediffusion. A bientôt Youtube.